Le journal des idées, Jacques Meunier. Bonjour Jacques. Bonjour Maywen. Et le projet de réédition des pamphlets antisémites de Céline Fedeba. Oui, certains comme Serge Klarsfeld souhaitent en interdire la publication. Et Céline lui-même d'ailleurs ne voulait pas qu'il soit réédité, ce que sa veuve, Lucette Détouche, avait fait respecter jusque-là. Mais il se trouve que les textes sont disponibles sur internet sans la moindre précaution éditoriale ni mise en perspective historique. Et qu'un éditeur québécois les a déjà publiés dans une édition critique qui est justement celle que Gallimard veut reprendre. Et c'est là que le bas blesse. Frédéric Potier, qui dirige la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, a fait part à Antoine Gallimard de son souci de s'assurer que cette édition serait accompagnée d'un appareil critique capable d'éclairer le contexte idéologique. La tâche devant être confiée à un collectif pluridisciplinaire qui inclurait des historiens. Ce que l'éditeur et le préfacier Pierre Assouline refusent car, selon eux, ces pamphlets sont d'abord des textes littéraires et l'éclairage d'un spécialiste de l'œuvre de Céline, en l'occurrence, suffisant. Or, pour Florent Georgesco, l'édition québécoise que Gallimard s'apprête à reprendre à l'identique serait pour le moins légère et insuffisante. Les notes regroupées en fin de volume représentent 231 pages sur 1044, ce qui est relativement peu pour un livre de cette nature, observe-t-il, dans Le Monde. Et surtout, Régis Tétamanzi, professeur de littérature à l'université de Nantes et responsable de cette édition, tend parfois à atténuer l'importance de l'antisémitisme célinien. Rien dans cette édition n'est proprement scandaleux, ajoute-t-il, mais tout y est vague, insuffisant, peu adapté à la gravité des enjeux de ces textes. Lorsque l'un d'entre eux, sans doute le plus virulent, Bagatelle pour un massacre, paraissait en 1937, Walter Benjamin se trouvait à Paris. Dans les conversations et dans la presse, il tombe si souvent sur l'ouvrage de Céline qu'il en fait le compte-rendu. Le texte est plein de répétitions, écrit-il. Il semble avoir été composé en grande hâte et avec la conscience des possibilités avantageuses de ses ventes. Le lecteur peut difficilement être convaincu que l'auteur se prend lui-même au sérieux. Pourtant, le livre sera recensé dans la NRF par Marcel Arland, qui écrit « Il est bon que de tels réquisitoires s'élèvent, même confus, même brouillons, même faux sur la moitié des points. » Dans le monde des idées que vous citez, Henri Godard, le spécialiste de Céline, confirme le caractère répétitif et obsessionnel de l'antisémitisme. J'avais envie de dire à propos de Marcel Arland, « Douce France, n'est-ce pas ? » Alors oui, ce que dit Henri Godard, « Tant et tant de pages noircies pour ressasser les défauts, tards, disgraces, déjuifs, leurs manœuvres, combinaisons et complots. On a du mal à aller jusqu'au bout. » Céline en est le premier conscient. Par deux fois, dans ce corpus des pamphlets, il termine sur un autre sujet, en disant qu'il entend ainsi délasser le lecteur. Et le professeur Alassarbonne ajoute que le risque est faible que ces textes parviennent à convaincre d'autres lecteurs en dehors du résidu de convaincus. La question de fond est donc celle de l'édition critique, qui permet d'élargir l'horizon et de retrouver l'oxygène de la littérature. L'un des outils de la confrontation avec les œuvres est ce qu'on appelle la critique génétique, qui se consacre à l'étude de leur genèse, à partir des traces laissées au cours du processus créateur, brouillon, rature, ajout et autres zigzags de l'écriture dans les manuscrits ou tapuscrits. Dans le point, l'hebdomadaire, Kamel Daoud s'alarme d'un risque d'auto-d'affait numérique, car les écrivains, tous convertis à l'ordinateur, ne conservent plus la mémoire de leurs errances, effacées par le traitement de texte à mesure de leur progression dans l'écriture. « Sur quoi vont travailler les chercheurs du futur quand ils n'auront à feuilleter que les versions finales ? » demande-t-il. L'auteur de Meursault contre enquête se rappelle ces moments rares où il a pu consulter le manuscrit du mythe de Sisyphe, rature, hésitation, colère, conjugaison, muscles de la calligraphie, poids de l'avant-bras. Plus rien ne subsistera désormais de toute cette mécanique de la création littéraire à l'heure où l'on attend des prodiges de la fabuleuse mémoire informatique triste paradoxe que les chercheurs de l'Institut des textes et manuscrits modernes, l'ITEM, s'emploient à démentir en développant un logiciel capable de sauvegarder l'intégralité de l'écriture numérique d'un livre avec un fichier à chaque changement de manière à fournir un historique indexé et horodaté. L'ITEM édite également une indispensable revue de critique génétique, Genesis donc, dont la dernière livraison est consacrée à Victor Hugo, une véritable mine puisque c'est lui qui, le premier ayant légué par testament toutes ses archives à la BNF, a permis l'émergence de cette discipline. Mais le numéro précédent proposait un dossier qui prenait la question à l'autre bout, les modifications apportées par les écrivains après la publication de leurs textes dans la perspective d'une réédition de La Grande Peur dans la montagne, le chef-d'oeuvre de Ramuse aux trois versions d'Eperon, les styles de Nietzsche par Jacques Derrida, en passant par Malarmé, et pourquoi donc a-t-il réécrit le guignon ? L'ensemble laisse entrevoir les bonnes raisons qu'aurait eu Céline, non pas de réécrire, mais d'effacer carrément Bagatelle pour un massacre.